Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni hier à la prémature sous la présidence du chef du gouvernement. Après avoir fait l'état des inondations et des mesures prises, la réunion a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Les solutions et approches contenues dans ces recommandations feront l'objet d'une synthèse pour le président de la transition. La réunion a mis en lumière l'important effort consenti par le gouvernement de transition pour équiper les services de protection civile. Reportage Mamari Kone à l'autoré. Cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes se tient dans un contexte marqué par des inondations suite à des pluies déliviennes qui se sont abattues sur plusieurs localités de notre pays. La rencontre du jour a regroupé sept membres du gouvernement ainsi que les représentants du président de la transition et du cabinet du premier ministre. Quand il y a des inondations, des problèmes, quelque part il y a mort d'hommes, d'autres sont dans les caniveaux, avec les réseaux sociaux, les gens filment, on montre au président, il pleure, il fait appel au président. Vous imaginez la pression que ça fait sur un chef d'État qui en même temps suit les opérations militaires sur le terrain. Et donc cette réunion a l'avantage de trouver des solutions afin qu'il y ait moins de pression de ce côté sur le président de la transition. La deuxième chose c'est que les citoyens eux-mêmes vont comprendre le travail que le gouvernement fait. Il est bon que ceux qui sont à la tâche, comme le ministère de la Sécurité, les agents de la protection civile, que le travail soit connu de tous les Maliens. Parce qu'ils sont en quelque sorte, ils sont en train de scier sous, comment on dit, ils transpirent sous la pluie. Tout le gros du travail qu'ils sont en train de faire n'est pas connu par les Maliens. Dans le monde de maintenant, les gens sont prontes à communiquer sur les mauvaises choses. A l'ordre du jour, la présentation de la situation des inondations est la mesure prise par le secrétariat permanent du comité. Le chef du gouvernement a tout d'abord remercié les membres du gouvernement pour leur contribution de qualité au débat. Il a surtout salué le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son équipe pour la qualité du travail abattue. Bien avant que les catastrophes ou les crises n'arrivent, nous prenons des dispositions à l'interne pour préparer non seulement le personnel, mais aussi les équipements que nous disposons. Au-delà de tout ça, il y a les spots de sensibilisation que nous faisons à l'endroit des populations et des usagers. Au-delà de tout ça aussi, nous avons effectivement des exercices de simulation que nous faisons. Lorsque le secrétariat est activé, elle permet à ceux que siègent tous les services techniques de l'État qui ont une mission en lien avec les inondations. Dans le cas d'espèce, on fait l'évaluation des actions que chaque service a appelé à mettre en œuvre avant en termes de prévention, notamment les actions de curage. On fait aussi l'état de lieu de préparation des différents services par rapport aux inondations. Cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a été sanctionnée par plusieurs recommandations. Les solutions et approches contenues dans ces recommandations feront l'objet d'une synthèse pour le président de la transition. Que dès maintenant, il y ait des propositions d'interdiction formelles pour tous les élus de mettre à disposition des citoyens des terres dans les zones inondables. Il est bon que chaque année, au lieu que nous attendions les dégâts pour réagir, que bien avant l'hibernage, que tous les services concernés se retrouvent et envisagent les solutions au mois de mars-avril. Les services de la protection civile ont été équipés pendant la transition plus que jamais dans l'histoire du Mali. Il est donc besoin de faire une communication régulière pour que les populations, les décideurs, les partenaires sachent tous ce que l'État est en train de faire. Ce qui a été fait à Blas l'autre jour, beaucoup de citoyens ne savent pas s'ils n'ont pas vu à la télé. A noter que le Comité interministré de gestion des crises et catastrophes a pour mission entre autres d'organiser et de coordonner la gestion interministré des crises et catastrophes, de déclarer l'état de crise ou des catastrophes communales, locales, régionales ou nationales et de prouvoir en moyens humains, matériels, sanitaires et alimentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !